Dans ce cours, on va aborder la méthode du commentaire et de l'explication de texte en philosophie. Tout d'abord, la différence entre l'explication et le commentaire, sachant qu'en terminale, on vous demande surtout une explication de texte et pas un commentaire, puisque le commentaire est nettement plus difficile et souvent c'est abordé dans les études philosophiques par la suite. Mais quand même, je vais vous donner la différence entre les deux. Donc l'explication de texte, c'est ce que l'auteur a vraiment dit. C'est-à-dire qu'on s'en tient essentiellement et seulement d'ailleurs au texte lui-même, ce que l'auteur a voulu vraiment dire dans ce texte. Tandis que dans le commentaire, on va un peu plus loin, le commentaire comprend d'ailleurs une explication et ensuite la phase commentaire de texte qui s'intéresse à ce que l'auteur a dit de vrai. D'où la difficulté supplémentaire, puisque dans le commentaire, on est amené à faire des comparaisons avec d'autres auteurs de la philosophie. On est aussi amené à analyser l'argumentation de l'auteur, en quoi justement ce qu'il dit est vrai, pourquoi, pourquoi ça ne le serait pas, etc. Donc le commentaire, évidemment, c'est une difficulté supplémentaire. Mais comme je le disais, en terminale, on vous demande plutôt une explication de texte. Et donc dans l'explication, on s'en tient principalement et essentiellement au texte lui-même. Donc comment on prépare une explication ? Il y a toute une phase, effectivement, de préparation. Avant d'entrer dans l'explication elle-même, il faut surtout, dans un premier temps, bien bien lire le texte, ne pas avoir peur et ne pas hésiter à le lire plusieurs fois. D'ailleurs, même à la fin d'une explication bien faite, on doit quasiment connaître par cœur le texte, puisqu'à force de l'avoir lu, relu, analysé les termes, les petits mots, etc. Logiquement, on maîtrise vraiment le texte. Donc pour ce faire, on n'hésite pas à souligner tout ce qui est important dans le texte, toutes les phrases qui paraissent incontournables, les notions importantes, donc on peut mettre de la couleur, et aussi toutes les petites articulations du type « car », « mais », « toutefois », « et », etc. puisque tous ces petits mots, toutes ces petites articulations permettent de repérer l'argumentation de l'auteur. Puisque s'il dit « car », c'est qu'il va expliquer ce qu'il est en train de dire, ou l'idée qu'il a soutenue au préalable. S'il dit « mais », c'est que donc il fait une opposition. Toutefois, même chose. Enfin voilà, tous ces petits mots, toutes ces petites articulations permettent de repérer l'argumentation de l'auteur. et du coup, donc, ce qu'il a voulu dire dans cette phrase, dans ce texte, à cet endroit-là. Donc ça, c'est toute la phase de préparation, de lecture, mais de lecture très précise du texte. Ensuite, il faut repérer le thème, l'objet du texte. Donc le thème et l'objet du texte, c'est ce dont traite le texte, tout simplement. C'est-à-dire que forcément, le texte qu'on a en face de soi aborde un sujet en particulier. Donc il faut repérer ce sujet, ce thème, cet objet du texte qui, logiquement, doit pouvoir se résumer en un mot, puisque c'est un thème, un objet, un sujet. Ça peut être justement une des grandes notions au programme de terminale. Donc par exemple, l'imagination, les désirs, le bonheur, etc. Ça peut être ce genre de thème. Ensuite, il faut repérer la thèse soutenue par l'auteur. Donc la thèse de l'auteur, c'est justement l'idée qu'il soutient dans ce texte à propos de son thème. Donc si on reprend les exemples de tout à l'heure, l'imagination, les désirs, le bonheur, qu'est-ce que l'auteur nous dit concernant cette notion, concernant son thème ? Qu'est-ce qu'il soutient particulièrement dans ce texte ? Et là, logiquement, la thèse doit tenir en une phrase. L'auteur soutient que l'imagination, c'est ceci ou cela. Voilà, ça en gros, ça pourrait être un exemple de thèse. Et la thèse et le thème vous permettent d'élaborer la problématique du texte, c'est-à-dire le lien justement entre les deux, entre le thème et la thèse. On a, on va continuer sur le même exemple de l'imagination, ce thème de l'imagination, une thèse particulière soutenue par l'auteur. Et donc la problématique, ce serait justement, quel est le lien entre ces deux choses-là ? Il y a l'imagination, il y a ce que nous en dit l'auteur, pourquoi il nous dit ça et pas autre chose. Par exemple, par rapport à d'autres auteurs, ça peut être une thèse qui est originale, qui peut être justement problématique, et c'est bien ça le problème. Quel est le lien entre les deux ? Et pourquoi ce lien-là plus qu'un autre ? Ensuite, il faut repérer le mouvement du texte, c'est-à-dire les différentes parties, puisque forcément le texte est bien fait, il a été pensé et réfléchi, puisqu'on est face à un texte quand même d'auteur qui est philosophe et qui donc a réfléchi et a raisonné sur son texte, donc il l'a construit d'une manière logique, argumentée, et c'est ça qu'il faut retrouver en retrouvant les mouvements du texte, les différentes parties qui sont en place dans le texte. Elles peuvent être de deux, trois ou quatre parties grand maximum, quatre parties vraiment grand maximum. Il faut donner un titre à ces parties, un titre qui est pour vous, qui ne doit pas forcément apparaître dans la phase rédaction, mais qui vous sert justement à préparer la phase de rédaction. Et donc normalement, ces titres, ça doit être sous forme de questions, puisque logiquement, dans la première partie, ensuite dans la deuxième, ensuite dans la troisième, et éventuellement dans la quatrième, l'auteur a répondu à cette question. Si on continue sur l'imagination, par exemple, dans la première partie, il a pu nous faire une définition de l'imagination, et dans ce cas-là, le titre de votre partie sera, par exemple, « Qu'est-ce que l'imagination ? » C'est la question à laquelle essaye de répondre l'auteur dans la première partie. Et ainsi de suite, puisqu'il y a nécessairement une évolution dans le texte, l'auteur passe par différentes questions qu'il s'est posées, auxquelles il tente de répondre dans ce texte. Donc, il faut retrouver ces questions pour pouvoir retrouver les différentes parties du texte. Enfin, il faut repérer les notions principales qui interviennent dans le texte. Donc, si on continue sur l'exemple de l'imagination, évidemment, la notion principale, c'est l'imagination, mais d'autres peuvent aussi intervenir tout au long du texte. Avec l'imagination, on a donc d'autres notions qui apparaissent. Ces notions-là, il faut les repérer, puisqu'il va vous être demandé aussi de les définir, de discuter, d'éventuellement les comparer. Quel est le rapport entre justement l'imagination et cette autre notion que l'on rencontre dans la deuxième partie ? Pourquoi l'auteur a fait un lien entre ces deux notions ? Etc. Donc, il faut repérer ces notions principales. Une fois que l'on a fait tout ça, c'est-à-dire une bonne lecture du texte en soulignant, en repérant tous les mots importants, les phrases importantes, les articulations, etc. On a repéré le thème du texte, la thèse, et enfin les mouvements auxquels on a donné, donc les différentes parties auxquelles on a donné un titre, et les notions principales. On peut ensuite passer à la phase de rédaction. Donc, dans l'explication de texte, évidemment, on a une introduction, ensuite un développement, et enfin une conclusion. Dans l'introduction, on a quatre parties principales. Dans cette première partie, on doit justement donner le thème et l'objet du texte. Donc, ça peut être simplement une phrase qui dit « dans ce texte » ou « ce texte aborde tel thème ». Ça peut être une phrase toute bête. Ou alors, si vous vous sentez de passer à un style un peu plus original, un peu plus littéraire, vous le pouvez également. Bon. Donc, dans cette première phrase, dans cette première partie de l'introduction, il faut annoncer quel est le thème, l'objet du texte. Ensuite, donner la thèse de l'auteur. Donc, à propos de ce thème, l'auteur nous soutient telle thèse, ou la thèse suivante, et vous annoncez la thèse, qui doit tenir en une phrase. Ensuite, dans une troisième partie de l'introduction, vous devez donner les enjeux philosophiques, c'est-à-dire l'intérêt de ce texte aujourd'hui encore, puisqu'il y a là encore nécessairement un intérêt à vous donner ce texte aujourd'hui, et un intérêt qui doit vous parler aujourd'hui encore. Si vous ne le trouvez pas, il faut vous forcer à le trouver un petit peu, il y en a forcément un. Donc, il faut faire cet effort-là. Et éventuellement, donner la portée et les conséquences de cette thèse philosophique pour un thème plus général. Donc, c'est essayer de trouver les enjeux philosophiques entre le thème, la thèse, par rapport à ce texte. Et enfin, dans la dernière partie de l'introduction, vous donnez les mouvements, les parties du texte. Dans une première partie, l'auteur, alors éventuellement, justement, vous pouvez donner comme titre les questions que vous avez trouvées lors de la préparation. Donc, dans une première partie, l'auteur va s'intéresser à telle question. Dans un deuxième temps, il va poser telle autre question. Et enfin, dans une troisième partie, telle autre question. Donc là, vous annoncez le mouvement du texte. Et qui sera d'ailleurs votre plan dans le développement ? Puisque dans une explication de texte, en philosophie, on suit, normalement, on fait une explication linéaire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un plan thématique comme on peut le faire en français en première, mais on fait une explication uniquement linéaire. On suit l'ordre du texte. S'il y a trois parties dans le texte, il y aura trois parties dans votre développement. Dans la première partie, vous expliquez la première partie du texte. Dans votre deuxième partie du développement, la deuxième partie du texte. Et ainsi de suite. Donc, vous suivez. Du coup, ça facilite les choses. Ce n'est pas très compliqué. Il suffit de suivre l'ordre du texte. Par contre, à chaque fois que vous analyserez une partie du texte, il faudra, donc là, on en est au développement, relever les termes importants, c'est-à-dire analyser les notions que vous avez justement repérées lors de la préparation et en déduire ce qui est implicite. C'est ça qui n'est pas évident dans l'explication de texte. C'est qu'on ne vous demande pas de faire une paraphrase parce que ça, on n'en a pas besoin. Le texte a été bien écrit par l'auteur. Donc, ce qu'on vous demande, ce n'est pas de faire un texte à votre manière de ce que nous a dit l'auteur. Ce n'est pas ça l'intérêt. Mais c'est de nous expliquer. Et expliquer, justement, ce n'est pas évident, mais c'est ce qu'on vous demande. C'est d'énoncer ce qu'il y a dans ce texte. C'est-à-dire savoir déplier, déployer ce qui est exposé, présupposé, impliqué, sous-entendu, ou passé sous silence. Vous devez arriver à déduire éventuellement ce que l'auteur a voulu dire quand il emploie tel mot, quand il fait telle phrase. Il a l'air de vouloir dire ça. Il a l'air de sous-entendre ceci. C'est ça que vous devez arriver à faire dans l'explication de texte. Arriver à expliquer ce qu'a voulu dire l'auteur et qui, a priori, n'est pas forcément évident. C'est ça votre travail dans l'explication. Et c'est vrai que ça n'est pas évident, mais c'est ce qu'on vous demande de faire. Quitte, justement, à formuler des hypothèses, puisque vous n'avez pas la science infuse, donc vous n'êtes pas obligé de comprendre tout ce que dit Platon ou tout ce que dit Spinoza. Donc vous pouvez aussi, et d'ailleurs ça vaut mieux, de garder un petit peu de réserve et de plutôt formuler des hypothèses sur ce que l'auteur a pu vouloir dire. Voilà, donc vous aurez donc à relever ces termes importants, ces notions principales, et à tenter de les expliquer. Cette notion intervient. Pourquoi à ce moment-là ? Qu'est-ce que l'auteur veut nous dire par là ? Qu'est-ce qu'il nous en dit ? Tentez une définition. Là aussi, éventuellement, à l'aide de vos cours, puisque tout au long de l'année, vous avez normalement des cours sur les notions. Donc expliquez ces notions en jeu. Donc ça, c'est un des premiers exercices que vous aurez à faire dans le développement et à chaque partie, puisque c'est à faire à chaque fois pour chaque morceau du texte. Ensuite, relevez les problèmes et questions. Donc là aussi, c'est les hypothèses qui ont pu être formulées. Et éventuellement, il y a une réponse justement dans le texte qui est donnée. Donc, retrouvez cette réponse dans le texte, ou tentez, si la réponse n'est pas donnée dans le texte, de la donner, mais toujours avec des pincettes quand même. Il faut faire attention, on ne comprend pas forcément tout. Il ne faut pas croire, encore une fois, qu'on a la science infuse. Et il vaut donc mieux un peu marcher sur des oeufs et formuler des hypothèses. Ça vaut mieux. Ensuite, il faudra aussi dégager ces fameuses articulations que vous aurez vues lors de la préparation. Il dit car, il dit mais, il dit toutefois. On peut donc en déduire qu'à ce moment-là, il arrive à la conclusion de son raisonnement ou alors qu'il met une opposition. Il vient de nous parler de ça. Maintenant, il nous parle de ça. Donc, il le met en opposition. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça signifie ? Etc. Tentez d'expliquer toutes ces choses-là. Et ça, c'est également l'argumentation de l'auteur. Il donne une idée, par exemple, comme sa thèse, mais il va aussi en donner d'autres tout au long du texte. Il formule une idée. Comment il l'argumente ? Puisque nécessairement, il l'argumente puisque c'est la grosse partie du travail philosophique, c'est qu'on argumente, on justifie ce qu'on dit et la moindre idée que l'on soutient. Donc, l'auteur, forcément, il joue aussi ce jeu-là. Il faut retrouver toutes ces choses-là. Là, il soutient une idée. Comment il l'argumente ? Comment il la justifie par la suite ? Est-ce qu'aussi, il la justifie ? Est-ce qu'on comprend bien ce qu'il veut dire ? Parfois, pas toujours. Donc, c'est justement ces choses-là qu'il va falloir expliquer. Et il faut aussi expliquer les exemples choisis par l'auteur puisque là aussi, c'est une technique argumentative. Je donne une idée ou j'émets une idée et donc, j'en donne un exemple pour bien faire comprendre. Et là encore, on a le droit de discuter les exemples choisis par l'auteur. Il choisit tel exemple. Ça n'est pas anodin. Pourquoi il choisit cet exemple-là plutôt qu'un autre ? Est-ce que justement, c'est judicieux ? Est-ce que ça nous aide bien à comprendre ? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on comprend ? Mais là encore, ne pas avoir peur de plutôt formuler des hypothèses que d'être totalement affirmatif au risque de se tromper. Il vaut mieux se tromper en émettant une hypothèse puisque du coup, on n'affirme pas ce qu'on dit. Donc, ça passe beaucoup mieux que si on dit là, l'auteur, il nous dit ça. Si vous êtes à côté, ça va nettement moins bien passer, forcément. Donc, il vaut mieux mettre ça sous forme de question. Donc, voilà le travail que vous avez à faire dans le développement. et donc, tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire relever les termes importants, analyser les notions, faire les déductions de ce qui est implicite, ensuite relever les problèmes et les questions, formuler des hypothèses, trouver la réponse dans le texte, dégager les articulations et les expliciter, donc avec l'argumentation, et enfin expliquer les exemples choisis par l'auteur. Ces quatre étapes-là sont à faire dans chaque partie du développement. Voilà. Enfin, vous pourrez passer à la conclusion. La conclusion, elle se fait en deux parties principales. Tout d'abord, un bilan général de ce que vous avez vu tout au long du texte. Donc, ça peut être une phrase d'accroche, voilà, tout au long de son texte, nous avons vu que... Et là, tout ce que vous avez vu à propos du thème, à propos de la thèse, dans les différentes parties, la progression, enfin, vous faites un bilan général du texte. Et enfin, dans une deuxième partie, toujours de la conclusion, vous statuez sur le débat. C'est-à-dire, justement, là, on arrive un peu plus au commentaire, le rôle dans l'œuvre de l'auteur, le rôle de ce texte dans son œuvre en général, ou dans un débat d'idées plus général, donc là, au niveau de l'histoire de la philosophie. Mais dans le fond, en terminale, cette deuxième partie qui est plus complexe et qui, d'ailleurs, arrive légèrement vers le commentaire est plus facultative. En terminale, c'est facultatif, vous pouvez vous en tenir uniquement. Au bilan général, c'est déjà pas mal, surtout si vous arrivez à justement pas faire un bilan un peu bateau, mais un bilan un peu plus subtil, c'est déjà une bonne conclusion. Si ensuite, éventuellement, vous avez envie de vous lancer dans Je Statue sur le débat, vous pouvez tenter de le faire. C'est un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire que forcément, il faut bien connaître l'histoire de la philosophie ou alors l'œuvre de l'auteur en question afin de pouvoir statuer du rôle de ce texte ou dans l'œuvre de l'auteur ou dans un débat plus général des idées en philosophie, ce qui n'est pas forcément évident pour un élève de terminale. C'est pourquoi, c'est plus facultatif, un bilan général est déjà bien. Donc voilà pour l'explication de texte en philosophie.